Générique 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 Vous allez vous souvenir, le 25 février 2018, Mouré, un héros de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. Je vais citer Rossi Chimanga que tout le monde pleure chaque 25 février, mesdames et messieurs, cette mort qui a mis beaucoup de Congolais si pas tous les Congolais dans les mois, nous en parlons mesdames et messieurs dans cette émission, 5 ans après, que s'est-il passé 5 ans après qu'est devenue la famille de Rossi Moukendi son épouse qui est restée qu'en est-il de la justice qui a été rendue jusque là, parce qu'il y a un appel qui a été interjeté par les accusés mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans entre les lignes, nous recevons dans ce numéro l'avocat et le frère biologique du héros Rossi Moukendi Maître Yannick Arsène Timanga Maître, merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous déplacer jusque vers nos studios C'est moi qui vous remercie monsieur Dan et merci beaucoup pour votre invitation Je vous en prie Maître on va aller droit au but 5 ans Et peu qu'il y a Rossi est parti quelle mémoire gardez-vous de lui de votre frère votre frère aîné c'est ça ? Non, il est le deuxième de la famille Le deuxième de la famille Quelle mémoire gardez-vous de lui ? De Rossi au fait nous gardons beaucoup de choses Rossi comme je l'ai disé ou comme je l'ai toujours dit parler de Rossi c'est comme ouvrir le manuel de l'histoire de la RDC Parler de Rossi en une journée dans une émission je ne pense même pas que je serai parce que je serai obligé non seulement de vous faire vous pleurer mais de faire pleurer même le mien qui sont des âmes même en ce moment en train de me suivre Rossi je me refuse même parfois de les conjuguer au passé parce qu'il vit Exactement Et tout ce que Rossi nous disait nous les vivons au moins chaque jour de notre vie nous qui sommes restés encore en vie Rossi c'est c'était un prophète au fait Rossi c'est avec beaucoup de raisons que les camarades activistes le politicien le peuple congolais qui sont dans le pays de de l'Europe en Amérique partout les qualifient de l'héros il ne doit pas seulement être un héros que nous nous appelons mais l'état doit le porter au sommet de cette qualité pourquoi ? parce que si vous lisez les messages de Rossi les ouvrages en chantier de Rossi Mukendi Timanga en tout cas vous allez vous laisser convaincre que ce fut un monsieur super intelligent était d'une intelligence d'une intelligence très remarquable les étudiants en témoignent ses proches amis en témoignent moi-même son frère j'ai appris ce que j'ai fait maintenant auprès de lui je n'ai jamais été dans un parti politique je l'ai accompagné quand il a créé le collectif 2016 les mouvements que je dirige maintenant avec les autres camarades et en lui il fallait comprendre que c'était quelqu'un qui avait des idéaux nobles c'est quelqu'un qui professait l'amour du Congo c'est quelqu'un qui en fait chez Rossi l'indignité ne passait pas tout ce qui était anti-valeur en tout cas vous ne le trouverez pas chez Rossi même moi qui vous parle je suis loin de ressembler à Rossi c'est vrai ça en termes de principes en termes d'humanisme et en termes d'intelligence il est incalculable aussi la famille a perdu un géant même le pays les pays les pays en fait a perdu un digne remplaçant du professeur Philippe Bioyapé à son âme tout à fait voilà alors maître Arsène on va commencer déjà il y a eu un procès qui avait été rendu en première instance alors pourquoi pourquoi vous êtes en appel alors que ce procès a déjà été rendu où major Karine et consorts étaient déjà condamnés à des peines exemplaires quelles sont les raisons de cet appel maître oui nous sommes en appel nous les partis civils parce qu'il y a les tantes le frère ainsi que les soeurs voire même les enfants de Rossi au travers de la liquidatrice qui a été choisie en son temps nous constituons tous un bloc de partis civils donc nous sommes une partie jointe au ministère public qui est l'organe poursuivant l'organe principal alors nous sommes en appel pour insuffisance des dommages et intérêts c'est à dire lors de l'audience au niveau de la cour militaire de Kinshasa Matete les prévenus bien sûr ont été condamnés à des peines pénales exemplaires pédagogiquement admissibles dans une société comme la nôtre où l'état des droits est une épée de Damoclès contre ce genre de personnes qui sans froid se permettent de tirer à balle réelle et pendant la journée des paisibles citoyens ces peines là en tout cas ce sont des peines très exemplaires qui jusqu'aujourd'hui nous poussent toujours à célébrer l'état des droits dans notre pays pour ces peines là mais étant des partis civils comme je l'ai dit l'objet de notre appel c'était l'insuffisance de dommages intérêts ou disons en termes clairs c'était insignifiant c'est que la cour avait accordé à la famille en termes de dommages et intérêts la cour a accordé quoi déjà la famille le ministère public dans son réquisitoire a parlé de avait en fait parlé de 9 millions de dollars en raison d'un million par personne frères sœurs et les enfants dans l'ensemble mais lors de son arrêt la cour avait réduit cela à 125 000 dollars américains alors nous nous sommes dit que le combat des rossy ce n'était pas un combat où ils cherchaient de l'argent parce que de son vivant il était assistant de l'université il enseignait à gauche et à droite ce fut un champion du congo un médaille d'or pour le congo donc il avait moins de soucis en ce qui concerne de l'argent parce qu'il a toujours eu à refuser des sollicitations occultes qui venaient du régime du tyran qui est passé alors l'argent ça ne caressait pas le bon sens de vivre de rossy c'était plus la science c'était plus l'humanisme c'est ainsi qu'on s'est dit écoutez rossy est tombé il a laissé une fillette il avait en fait disons comme ça laissé une fillette de deux mois avec un jeune garçon de 13 ans vous savez dans des pays développés quand vous voyez la scène de la mort de rossy si vous les mettez dans votre petite télévision vous verrez quelque part en bas de la télévision écrit interdit aux enfants moins d'écrit mais avec l'évolution de la technologie le fils aîné de rossy avait vu la vidéo de l'assassinat de son père voyez-vous psychologiquement ce que ça peut créer dans cet enfant si pas un sentiment de révolte alors pour encadrer un enfant comme ça il faut suffisamment de moyens imaginez que son père était assassiné à l'âge de 36 ans lui il n'avait que 13 ans pour avoir entre 6 ans il faut suffisamment de moyens il faut l'instruire comme le voulait son père il faut l'éduquer comme le voulait son grand-père mon père le papa de rossy qui est parti deux semaines après l'enterrement de rossy vous imaginez et ses préjudices ne pouvaient pas quand même être quantifiés à cette maudite somme si ça dépendait que de moi-même oui je l'accepterais mais je vois l'avenir de ses enfants il est tombé mais bien avancé là il disait pourvu que nos enfants ne vivent pas comme des esclaves dans leur propre pays le pays est aujourd'hui menacé par les fluos du Kourouna et vous voyez nous nous habitons à cheval entre Ngaba Makala si un enfant n'est pas bien élevé si un enfant n'est pas bien instruit c'est une conséquence néfaste pour la société alors Kelly son fils aîné comme son père c'est les écoles catholiques imaginez ce que signifie une école catholique et moi je suis orphelin des pères ma maman est une femme ménagère Kelly est orphelin des pères la maman est ménagère et imaginez que moi qui n'ai rien bénéficié de l'état congolais ou qui n'ai bénéficié de rien de l'état congolais parce que avocat j'ai vide mes honoraires je vais devoir prendre en charge durant toute une vie des enfants de rousse je l'ai fait déjà fièrement et dignement mais parce qu'il s'agit de la vie d'un homme dont les policiers ont donné la mort les policiers qui sont payés par l'état congolais mais quoi d'anormal que l'état congolais puisse indemniser fièrement cette famille je ne parle pas seulement de la famille de Rossi des tant d'autres victimes tout à fait et je prends l'exemple aux états unis avec George Floyd 24 heures après l'assassinat de George Floyd la maison blanche a réussi la famille de George Floyd la maison blanche sans aucun procès au préalable a indemnisé cette famille parce que c'était inadmissible de voir un citoyen mourir de cette manière là et ceux qui avaient tué George Floyd ce n'était que des policiers comme chez nous ici exactement ce n'était que des policiers comme chez nous ici des cas similaires des cas similaires d'accord et nous d'ailleurs un compatriote m'avait appelé des états unis congolais et m'a dit nous nous sommes inspirés de vous pour les manifestations en faveur de George Floyd justice pour Rossi c'était justice pour George Floyd mais nous nous demandons pourquoi chez nous le principe de la célérité d'un procès pénal est moins respecté franchement et moins respecté pourquoi l'état congolais prend déjà la famille en charge pourquoi tenez-vous au dommage d'intérêt disons-le aujourd'hui que l'état congolais n'a jamais sorti un rang en faveur des familles des victimes ou encore de la famille de Rossi je dis bien que l'état congolais malgré les 125 000 dollars qu'on a décidé par la cour aucun ronde n'a été déboursé jusque là non en fait nous sommes en appel l'appel suspend tout l'appel suspend et d'ailleurs si nous sommes en appel c'est pour que la haute cour puisse tenir compte des préjudices que la famille a subis perdant d'un côté un père et de l'autre côté un frère et suite à cet assassinat vous voyez vous ce sont des préjudices ceux qui prenaient en charge la famille ne sont plus là celui qui prenait en charge ses enfants n'est plus là c'est moi qui ne travaille pas chez l'état qui doit prendre en charge ma maman mes soeurs ainsi que les enfants de mon frère qui sont d'office mes enfants ça on en veut bien mais dire que l'état congolais non l'état congolais n'a jamais pris en charge la famille de Rossi d'une manière ou d'une autre même l'enfant de Rossi est tombé dans une église catholique son enfant a fini ses études humanitaires à l'école catholique ont payé les frais comme tout le monde même là où il est à l'université ici à Kinshasa dans une université de La Place nous payons les frais et donc nous ne sommes bénéficiaires d'aucun privilège de l'état congolais hier comme aujourd'hui dire que l'état nous prend en charge par mois il donne ou envoie ça non non on n'a jamais été bénéficiaires du bonne foi de l'état congolais mais l'état congolais vous avez acheté une villa pourquoi continuez-vous de rester où se trouve la famille bon je pourrais dire que c'est les fléaux de fake news des réseaux sociaux je l'ai dit d'ailleurs en entente de l'émission la famille est à cheval entre Ngaba et Makala et là où vit la famille nous faisons normalement on fait même parfois des distances pour aller chercher de l'eau potable les courants posent problème nous sommes toujours là et on n'a jamais voulu dire à l'état non changez-nous de maison donner non non si on peut bien le faire pour quiconque c'est bien s'ils voudront bien le faire c'est bien mais dire que on nous a acheté une villa on nous a jamais fait bénéficier des faveurs comme une villa une voiture même pas une moto même pas un vélo et donc nous ne sommes pas bénéficiaires de quoi que ce soit de l'état la famille vit dans sa parcelle familiale pas familiale dans le sens de la famille élargie mais là où notre père nous avait laissé c'est là où vit la famille jusqu'aujourd'hui mais donc tous ces cris qu'on a entendu Rossi soutenu à gauche à droite il n'en est rien du tout je ne sais pas l'essence du soutien dont vous faites allusion mais je sais que quand Rossi est tombé la diaspora les congolais d'ici ils s'étaient vraiment mobilisés comme un seul homme pour enterrer Rossi dans l'indifférence totale du régime du tyran voyez-vous et pourtant mon père a enseigné beaucoup de gens mon père a inculqué à beaucoup des autorités de ce pays même certaines sont même dans l'entourage du chef de l'état actuel une dame que mon père a enseigné et je la salue je sais qu'elle suit cette émission madame Fanny Bomandé c'est une élève à mon père elle doit être l'assistante du chef de l'état syndicat du colo c'est le fruit de mon père paix à son âme vous voyez donc mon père a enseigné des gens et alors les soutiens de certains individus venaient les soutiens de certains individus venaient bien avant la visite de la très distinguée première dame à la veuve je dis bien à la veuve de Rossi Moukène mais depuis lors les réseaux sociaux s'étaient permis de dire ce qu'ils pouvaient dire non c'est fini la première dame est passée la famille ne pleure plus de rien la famille on a pris la famille en charge et tout et tout on voyait sans réagir tout ce qui se disait dans les réseaux sociaux mais dire qu'on nous soutient de manière quotidienne on nous soutient de manière régulière en tout cas non non même les 5 ans que nous venons de célébrer c'est la famille des activistes qui s'étaient mobilisés ou disons les familles des activistes qui s'étaient mobilisés pour l'organiser vous vous sentez abandonné en quelque sorte par l'état congolais l'état congolais nous a toujours abandonné depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps mais ce n'est pas un abandon absolu parce que pour que dans un état comme le nôtre un procès de grande envergure comme celui de Rossi puisse s'ouvrir il faut reconnaître quelque part l'existence de l'état congolais exactement l'état a ouvert les coeurs l'état a ouvert les portes pour que les congolais d'ici et d'ailleurs puissent constater l'effectivité de l'état des droits mais ce n'est pas une faveur c'est le chemin de la vérité l'état ne veut pas actuel le système actuel ne veut pas endosser les erreurs de l'état passé ou du système passé c'est ainsi que ces procès sont pesants d'or pour que les congolais constatent réellement l'effectivité de l'état des droits dans notre pays vous estimez réellement que les politiciens congolais qui avaient pleuré en bloc Rossi continuent son combat je répondrai dans une négativité un peu absolue pourquoi ? parce que si vous voyez même le mouvement politique qui s'effectue ces derniers temps vous constaterez que la constance n'est pas une valeur dans la politique congolaise peu de ceux qui ont l'été auprès d'Étienne Tissékédi continuent dans l'essence de cette constance notamment son propre parti vous voyez des gens comme M. Augustin Kabouya pour ne citer que lui il a connu la politique à l'UDPES il continue de vivre sa politique à l'UDPES Dieu l'a béni il est toujours à l'UDPES c'est ça c'est une valeur Étienne Tissékédi nous l'avons connu après qu'il a quitté Mobutu dans l'UDPES il n'avait pas porté la couleur d'un autre parti politique il est resté à l'UDPES ce sont des valeurs y compris son fils la plus-chef de l'État et donc ça c'est sur le plan de la forme mais sur le plan du fond de valeurs qu'il faudrait faire incarner et faire transmettre aux gens c'est ainsi que Rossi il disait le 25 février 2018 la police ne va au fait revivre que les symptômes des chats de Kapangala cette aspirante digne de foi qui ne connaissait même pas comment on jetait ou on lançait une pierre sur la figure d'un policier on l'avait disons lâchement assassinée c'est le cas de Rossi Mokenetimanga mais Thérèse Kapangala si vous lisez dans le livre de Kondoléon c'est sa famille vous verrez tout ce qu'elle disait pour le Congo les mêmes Rossi quand il disait le peuple gagne toujours c'était une façon de nous dire qu'on ne se bat pas avec un peuple on ne lance pas un affront contre un peuple pourquoi ? parce que la démocratie devient pernicieuse lorsqu'il est écrit d'un peuple n'est pas écouté le peuple gagne toujours il le disait cette phrase résonnera aussi longtemps possible dans vos oreilles et ça restera l'hymne des braves hommes qui renverseront aussi longtemps que possible l'oligarchie dans le pays de Lumumba et de Tchenteseke c'est tellement miraculeux c'est tellement intelligent d'entendre quelqu'un de comme ça dire une chose qui reste et que quand le politicien les opposants d'hier arrivent au pouvoir on célèbre les lancinques de celui qui a versé son sang pour qu'ils arrivent là et que personne ne se présente comment dire qu'ils sont en train d'accomplir ne serait-ce que les fondamentaux du principe il n'y avait pas une représentation du gouvernement aucune représentation quand même on avait écrit et lancé des invitations le ministre de la justice Yves Bounkoulou qui nous suit ou nous suivra bien sûr dans son cabinet il y a des activistes qui sont ses conseillers avec qui on était en contact mais pourquoi le ministre n'a pas voulu se présenter oui il était occupé mais il est le seul dans son cabinet et je ne pense pas la politique de la télévision ne nous arrange pas Rossi n'a jamais été dans une scène de télévision pour parler de lui mais il a fait parler le monde en payant de sa vie pour ses congos mais regardez-les au pouvoir regardez-les comment ils sont en train de regarder ceux-là qui ont connu la douleur de la dictature du tyran Kabila comment ils nous regardent et cette indifférence nous déchire mais ne nous affaiblit pas c'est ainsi qu'avec la famille et les activistes nous continuons ce combat dans l'indifférence totale de ceux-là même qui ont eu la chance d'avoir un siège à l'ensemble national comme à l'ensemble provincial au nom de Rossi voilà mais sinon estimez-vous que la mort de Rossi est un crime d'état selon vous la mort de Rossi est un crime d'état expliquez-vous un crime d'état pourquoi parce que j'avais eu la chance de comparaître auprès des éminents avocats de ces pays maître Richard Bondo maître David Chimanga le maître Kanye Kete ainsi que maître Elim Bikai le maître Sarah Alingando et consorts j'avais en fait suivi le cheminement de la manière dont le compatriot Tchébéa et Fidel Bazana ont été lâchement assassinés et si vous vous suivez d'ailleurs avec Rossi c'est très éloquent parce que les vidéos existent les vidéos ont été partagées quelqu'un qui quitte dans une zone X ou une zone Y pour tirer à bout portant sur un manifestant et pas n'importe qui un champion d'Afrique un assistant des universités un père des familles et du reste un défenseur des droits de l'homme donc il y a le point de convergence avec Tchébéa défenseur des droits de l'homme qui avait eu et a dénoncé des choses en son temps Rossi avait dénoncé le meurtre d'un policier par un groupe de policiers ces policiers dont Rossi avait dénoncé son meurtre étaient au fait quelqu'un qui défendait aussi des valeurs le mal de Rossi c'était d'avoir dénoncé le meurtre d'un policier par d'autres policiers en citant nommément les noms de la dame qui faisait la terreur à l'époque sur Rompongaba et dans tout le coin de la commune de Ngaba ceux qui habitent Ngaba les étudiants qui passent par Rompongaba ils connaissent bien cette dame et heureusement que sous Félix Tissékédi elle est en détention à la prison des deux donc Rossi Moukendi a été ciblé par quelques agents de la police très ciblé très bien ciblé Rossi c'était un sportif dérénant Rossi était connu vous imaginez que pour une manifestation pacifique Rossi devrait passer 30 jours dans les cachots de la démiable il n'a pas été assisté par un avocat il n'a pas été assisté par un membre de sa famille il lui fallut simplement la pression de la monusco pour qu'il soit 30 jours après libéré avant son assassinat il avait dit avant son assassinat 30 ans 30 jours 30 jours dans les cachots de la démiable sous Delphine Kayimbi 30 jours simplement parce qu'il dénonçait l'état de délabrement de la route université qu'on appelait à l'époque le goulouman djenguele vous vous en souvenez bien sûr et 15 jours après il sera encore arrêté au cachot de Kankokolo 14 un battu en peine un civil qui n'a été arrêté que par des militaires et à chaque fois qu'il était arrêté on a cessé de lui dire que tu es affiché à gauche et à droite tu es affiché à gauche et à droite quoi de plus normal d'affirmer aujourd'hui que l'assassinat de Russie est un crime d'état l'assassinat de Russie est un crime d'état vous voyez les chemins criminels que ces gens avaient fait pour venir non seulement tirer mais citer son nom et puis tirer par rapport à moins de 10 mètres en violant la violation en violant plutôt les consignes données par le général de la police Sylvano Kassongo comment dire que ces gens là n'ont pas commis un crime d'état et c'était où dans l'enceinte d'une église la désacralisation de l'église pendant la journée et pour te faire croire que Russie c'est un prophète comme je le souhait après Russie il n'y a plus jamais eu de marche après Russie c'était les élections après Russie c'était l'alternance et une alternance une alternance pacifique dont vous connaissez les fruits aujourd'hui voilà on va poursuivre avec cette émission beaucoup de convolés sont en train de vous suivre très émus d'entendre ça ces paroles d'une personne qui a vécu l'événement vraiment de façon très très proche un témoin oculaire très oculaire Maître Arsène les présidents de la république continuent de signer les ordonnances n'a-t-il vraiment pas nommé les membres des familles des victimes en l'occurrence vous-même nous les constatons vous savez moi j'ai été en exil quand mon frère était assassiné vous êtes exilé oui j'ai été en exil mon père a été enterré sans que je n'assiste encore moins mon frère je n'étais pas au pays même pas dans une des provinces de la république démocratique du Congo j'étais en exil et la douleur de l'exil il faut l'avoir vécu pour en témoigner tu ne sors pas tout est contrôlé les téléphones tu n'utilises pas et de loin tu apprends que non ton père est décédé comment ça vous voyez ce que ça fait l'alternance avec le système fati nous avez en fait ou continue de nous redonner de l'espoir les nominations qui sont faites quand vous vous lisez parfois les internautes ils disent non 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 par rapport à son combat c'était normal qu'on puisse le récompenser par rapport à ceci par rapport à cela oui c'est vrai que pour être récompensé il ne faut pas seulement payer de sa vie il faut aussi être vivant pour vivre cela mais qu'en est-il de ceux dont le membre des familles ont payé de leur vie pour que cela arrive je ne parle pas seulement de moi il y a la famille Kapangala il y a la famille de Luc il y a la famille de Hussène non ces gens-là dans toutes ces familles il y a des personnes compétentes il y a des personnes qui peuvent aussi être là où les autres sont le combat de Rossi c'est l'héritage du combat du sphinx délimité une lutte pacifique mourir pour une cause juste et noble et la mort de Rossi c'est la plus belle c'est la plus belle Horace disait il est beau et doux de mourir pour la patrie il est beau et doux de mourir pour la patrie Rossi en a fait la preuve mais que le régime actuel regardez avec bientôt 5 ans que ce régime est en place mais que qu'il regarde quand même avec cette petite indifférence les membres des familles de ceux qui ont perdu les leurs parfois ça ça dérange un peu parfois nous autres qui ont des amis mais maître comment est-ce que vous on ne vous a pas nommé pourquoi sinon on attend est-ce que vous avez vous avez plaidé vous avez plaidé pour rencontrer les chefs de l'État est-ce que vous avez plaidé votre cause auprès des autorités vous savez on l'a toujours fait on l'a toujours fait nous avons des amis journalistes nous avons nous écrivons toujours même pour célébrer les lancinques on a écrit nous avons vu physiquement la conseillère la conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse nous l'avons vu nous avons eu la chance d'introduire même nos recommandations lors des consultations nationales à l'époque j'ai dirigé la structure que j'avais dénommée COFAMA collectif des familles des martyrs pour l'alternance les CLC qui étaient l'organe qui régroupaient au fait les chrétiens et les activistes je suppose qu'il avait aussi fait ses pas là mais est-ce que cela ne suffit pas ou toutes ces actions ne suffisaient pas pour que nos voix soient entendues nous avons des amis qui sont aujourd'hui proches du secrétaire de l'UDEP parce que j'ai été dit que mon père a enseigné une des conseillères du chef de l'État qui quand elle est venue ici à Kinshasa du Canada elle s'était allée même inclinée sur la tombe de mon frère qui était son aîné scientifique au complexe scolaire Mokengeli même quand le président était venu au fait je crois inaugurer l'école Mokengeli parce que nous avons étudié là mon père a enseigné la mathématique là nous avions on avait en fait des pancartes où il était écrit justice pour aussi certains professeurs qui avaient pris la parole ces jours-là ont plaidé pour la cause mais quand les portes sont fermées que voulez-vous que l'on fasse si pas s'y contenter de ce que Dieu nous donne d'une manière ou d'une autre voilà un peu sinon est-ce que vous êtes fier ça fait 5 ans que votre frère est décédé il y a eu alternance comme vous l'avez dit est-ce que vous êtes fier du président Félix Isekedi nous sommes fiers du président Félix Isekedi parce que c'est le fruit d'une constance du combat de son père du parti politique dont il a sacrifié aussi sa jeunesse du combat dont il a respecté les idéaux de son père en refusant notamment en son temps de siéger nous sommes fiers de lui parce que pour une fois dans l'histoire de la république démocratique du Congo on tue un citoyen lambda comme Rossi la justice sera rendue on est fier avec lui pourquoi parce que pour une fois une dame qui s'émet la terreur dans toute une commune est aux arrêts nous sommes une fois pourquoi parce que ceux qui prennent part au procès comprennent que l'état de droit existe nous sommes fiers de lui parce que il a la facilité de parler comme moi en français comme Alingala d'écouter et de répondre surtout aussi en Tsunouba comme moi-même mais ce qui est contraire à l'ancien président je ne sais même pas s'il faudrait l'appeler président quelqu'un de si cynique qu'il était ou qu'il demeure et donc la fierté de Tshisekedi c'est d'abord ça c'est un humain son humanisme est peut-être empêché par ses collaborateurs certains de ses collaborateurs je ne pense pas que moi en face du président le président ne m'écoutera pas un bon père des familles je ne pense pas que parler avec le président le président aura un regard indifférent mais est-ce que peut-être ce que nous écrivons ne lui arrive pas ne lui parvienne pas quoi échelle marque mais nous avons quand même les coordonnées de certains de ses conseillers j'ai particulièrement vu en son temps un de ses conseillers qu'il avait d'ailleurs lui-même envoyé en famille monsieur Lobo promettant qu'il va passer en famille mais on ne sait pas pourquoi le président n'était pas passé il a peut-être beaucoup d'occupation mais la plupart de ceux qui passaient en son temps ont cessé de lancer les messages et il faudrait ici aussi souligner pour ériger la pierre tombale à la mémoire de Rossi il lui fallut que le président des républiques soutienne en totalité cette action mais depuis lors toutes les portes sont quasiment fermées mais je sais qu'à travers votre télévision cet écho lui parviendra et il pourra agir d'une manière ou d'une autre tout à fait mais concrètement qu'est-ce que vous attendez du président de la république et de son de l'exécutif national ce que nous attendons de l'exécutif national notamment du président de la république c'est le respect au fait des combats de nos ailleurs c'est ce que répond même notre hymne national les combats de nos ailleurs le principe du combat de nos ailleurs vous savez je l'ai disé je l'ai dit disons ici que la démocratie est pernicieuse lorsque les cris d'un peuple n'est pas entendu vous savez pour une petite histoire c'est que le combat des ailleurs n'est pas encore n'est pas entendu jusque là notamment de cette jeune génération de cette génération qui a écrit par les sons l'histoire du cours une histoire éloquente immortalisée par les scientifiques notamment quand vous prenez un grand historien de notre pays professeur Isidore que je salue il prend son temps pour donner en lecture les congolais d'ici et du monde entier un ouvrage où il reprend le combat de Rossi de Capangala de Luc mais que l'exécutif reste indifférent à ça c'est incompréhensible vous savez en exil où j'étais j'avais j'avais des brochures où un des camarades de la lutte Jospin Balanga qui est même à l'Udépest que je salue en collaboration avec ma soeur ils avaient repris les principes de combat de Rossi j'étais rentré au pays avec rien de souvenirs de Rossi t-shirts et consorts des gens m'ont demandé même des t-shirts de Rossi je les ai redonnés Rossi ailleurs il est comme un petit Lumumba en France on a eu à exposer de tableaux de Rossi Mouké de Chimanga ces jeunes qui ont fait pleurer le monde entier il faut être son frère réellement pour voir un compatriote être assassiné abattu de cette manière en train de se tordre de douleur parce qu'il défendait la constitution tu sais Kedi a passé son temps tu sais Kedi et Tienne à défendre ces pays Rossi a laissé l'enseignement Rossi a laissé la science justement pour défendre ces pays et donc je crois que tout ce que nous attendons de l'exécutif c'est la reconnaissance des combats de tous nos héros Luc Thérèse Hussein Rossi Mouké ainsi que de ceux qui étaient tomés même à l'huile épaisse voilà alors comment est-ce que la famille reçoit ou comment est mort chaque 25 février l'étape psychologique des enfants de Rossi Mouké déjà en 2000 en 2018 après l'annonce par les médias et consorts de l'assassinant de Rossi je crois que déjà particulièrement d'abord papa il nous faisait déjà des adieux il était malade mais il essayait de résister quand même au vent du régime du tyran parce que le corps de Rossi est sorti 86 jours après son assassinat le régime de Kabila nous refusait même de faire les deux le régime de Kabila nous a privé les corps de Rossi pendant à peu près trois mois à peu près trois mois vous imaginez mon père qui était déjà de troisième âge il devait monter il devait descendre mes soeurs commençaient même à recevoir des coups de fil de personnes non identifiées il y a de plaintes qui ont été déposées contre des inconnus et le monde disait tout ce qu'il pouvait dire vous voyez Rossi on a déjà intérêt la famille a déjà bénéficié de l'argent voilà pourquoi elle ne sait pas faire les deuils Kabila les a corrompus Kabila c'est ci Kabila c'est là tout ça et pourtant ce que la famille était en train de vivre c'était unique dans l'histoire du pays mais ça vient juste après imaginez le corps du président Tisekedi a fait une année à la morgue Rossi vous voyez ce sont des faits similaires lui dit le peuple d'abord il dit le peuple gagne toujours je ne voudrais pas faire l'apologie du tribalisme mais ils sont tous du Kassai ils ont tous fait la lutte pacifique et donc imaginez que sa fille sa fillette disons des deux ans avait cinq mois elle ne comprenait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé Kelly ne partait plus à l'école mes soeurs étaient obligées de reprendre les années académiques parce qu'il fallait aussi physiquement se préserver on ne savait pas qui venait nous assister dans les deuils on recevait la pression du gouvernement du régime du tyran pour prendre en charge ces deuils on avait fini par refuser parce que pour votre information une des filles de l'ancien premier ministre Bruno Chibala a été enseignée aussi par mon père c'est une amie à ma soeur donc vous imaginez qu'on était obligé de refuser des sollicitations occultes on voulait préserver la mémoire de Rossi l'essence de la noblesse de sa lutte il a combattu ses mâles on ne pouvait pas prendre l'argent de ses régimes sanguinaires pour enterrer un homme digne et deux ans trois ans quatre ans après d'abord disons que si Rossi était enterré c'est suite à la pression des opposants qui se réunissaient au nom de Rassop vous voyez tout ça là ça nous réconfortait une année après c'était l'alternance il fallait que le président nous assiste pour ériger une pierre tombale en mémoire et de Rossi et de mon père ça nous marquera à jamais mais par après parce que chacun s'occupait de ce qui lui était cher ils étaient devenus ou ils sont devenus indifférents mais il faudrait qu'on se les dise je me pose même parfois la question si ici à Kinshasa on ne sait pas commémorer Thérèse Kapangala Rossi et Luc comment pouvez-vous accepter que ces gens puissent avoir un souci pour le sang qui coule à l'Est nous ne voyons rien de ce qui se passe à l'Est on nous apprend mais ce qu'on a vu on ne veut pas commémorer cela on ne veut pas célébrer cela il n'y a pas longtemps des activistes ont organisé la journée commémorative du massacre de l'Est en rebaptisant même la place des évolués la place Génocoste mais combien des autorités ont pris part la dichotomie qu'il y a entre les sens humains et les sens politiques laisse à désirer les politiques se retrouvent dans l'humanisme mais pas les contraires un politique peut facilement accompagner un devoir humain ou une activité humaniste mais moi je ne suis pas obligé d'accompagner les politiques tout à fait mais maître je crois qu'on va on va peut-être terminer par là compte tenu des minutes que nous a accordé la régie parlons un peu de la femme de Rossi Moukendi qu'est-elle devenue ? elle est devenue une femme libre de ses mouvements et de ses engagements et cela bien avant que Rossi ne totalise une année sous la terre de nos ancêtres et donc on n'est pas aussi trop regardant on n'est pas aussi non et après la mort même la Bible le dit la femme elle devient libre donc elle a moins les 35 ans elle a le droit de faire sa vie elle l'a fait comme elle veut donc voilà elle a d'autres engagements maintenant je suppose c'est une femme libre alors qu'est-ce que les gens doivent retenir en 30 secondes ce que les gens doivent retenir c'est que nous sommes en appel dans les cadres de l'instruction du dossier de Rossi et nous attendons de ces régimes un regard attentif parce qu'on refuse des spectacles désagréables du genre on condamne au premier degré et on acquitte au second degré ou un appel comme on dit parce que ça ne rassurerait pas le monde d'ailleurs de l'existence ou de l'effectivité de l'état de droit dans notre pays nous attendons du gouvernement la reconnaissance de nos héros Luc Thérèse et consorts et la moindre des choses c'est de nous faciliter cette rencontre ce dialogue avec le président de la république bientôt il totalisera cinq ans au sommet de l'état ne pas recevoir les membres des familles de ceux qui ont payé de leur prix pour son avènement au pouvoir ça ne nous fera pas aussi plaisir ça ne va pas aussi nous faire croire que le président tient vraiment à la cause de membres de familles des victimes je sais que humainement parlant le président Félix Tisséké dit c'est un humain il a un coeur d'un bon père des familles et m'expliquer son entourage mais je sais que ceux qui vont suivre cette émission vont lui faire parvenir les échos de membres de familles des victimes de l'alternance c'est une histoire dont nous l'avions écrite avec lui on veut la réécrire encore avec lui on veut l'immortaliser avec lui Rossi est mort il y a 5 ans sa fille a 5 ans son fils est déjà majeur il veut rencontrer le président de la république la maman de Kapangala ses frères et soeurs veulent rencontrer le président de la république le membre de la famille de l'IQ veulent autant y compris nous si le président lors des consultations pouvait facilement recevoir la délégation de Che Gue il peut facilement recevoir les artistes comédiens et consorts mais qu'en est-il de membre de famille des victimes et au finish nous demandons à lui-même étant magistrat suprême d'avoir vraiment un oeil très regardant sur ce qui se passe au niveau de la haute cour militaire nous voulons que justice soit faite et qu'elle soit faite de la plus belle manière qu'elle soit parce que c'est une jurisprudence que les enfants des Rossi auront besoin les pays ainsi que les mondes entiers nous réclamons justice pour Rossi et rien d'autre justice pour Rossi le pays entier réclame justice pour Rossi ce jeune homme qui est parti à fleurs d'âge qui a endeuillé toute la république son combat aujourd'hui a porté de fruits et nous sommes en train de le vivre aujourd'hui il serait donc important de rendre l'ascenseur à ceux qui ont payé de leur sang pour ce pays pour l'avènement de cette démocratie tant voulue cette alternance tant attendue la première depuis que le pays est indépendant mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce numéro spécial Rossi Moukendi 5 ans depuis qu'il est parti nous ne t'oublierons jamais et nous serons toujours en train de mener ton combat le peuple gagne toujours merci et merci beaucoup maître c'est moi qui vous remercie merci aussi à vous chers téléspectateurs portez-vous bien à la prochaine